N'approche surtout pas ! Si tu fais un peu plus, je te jure que je saute ! Est-ce que t'es armé ? Oui. J'ai une arme. Et maintenant, Daniel ? Est-ce vraiment ce que tu veux ? Ce n'est pas ton choix ! La balle est dans mon corps ! Je vous l'ai peut-être déjà dit, mais... J'aime bien votre décoration intérieure. Elle reflète vraiment votre personnalité. Enfin... J'aime bien. C'est gentil, c'est très sympathique, c'est formidable. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et en parlant de décoration intérieure, c'est quand la dernière fois que je t'ai fait faire le plein ? Pardon. Excusez-moi. On commence dès le début avec une blague sur la bite. Bien sûr, c'est évident, classique. J'ai envie de dire, c'est un classique de Fanta Bob Games. C'est un classique de Bob Lennon. C'est toujours un classique. On reste dans les choses que l'on connaît. C'est ça qui est bon. Et du coup, aujourd'hui, on enchaîne avec grosse discussion philosophique la dernière fois. Et ce coup-ci, on va tenter de faire un épisode un peu plus long. Je sais que vous avez beaucoup chouiné à cause de la durée des épisodes précédents. Mais dites-vous que ça me prend beaucoup de montage à faire. J'ai beaucoup de rush. Il y a du peaufinage. J'essaie de faire en sorte que l'expérience pour vous soit la meilleure possible. Et pas forcément la plus longue. Dites-vous, c'est comme des pipes, mais de qualité premium. Satisfait ou remboursé. Oh, on la choupette. Et lutteur, on est proche, le drama. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Demandez-toi à cran après ce qui s'est passé hier. Mets-toi un peu à la radio. Tout va bien se passer. Voilà. On y est presque. Petite radio avec musique sexy pendant que les androïdes se font abattre à l'extérieur, tu sais. On l'entrée ! Bon, en même temps, c'est elle qui conduit, donc c'est elle qui choisit. Mais techniquement, ce n'est pas elle qui conduit, c'est la voiture qui devrait choisir. La voiture, l'espèce de 4x4 qui est là. Je veux du heavy metal. Allez, viens, choupette. Et donc, où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait, là, du coup ? Parce que Rose, elle nous a amenés. Trouvez Jericho ! Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus. Il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Otario. Je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. Merci, Rose. On a un bus à prendre. Je ne t'oublierai jamais. Mémoire effacée. Non, je déconne, je déconne. Note à soi-même. Pensez à lui envoyer un plat de spaghetti en remerciement. Ah. Très bien. Allons-y. Oh oh ! Et on alterne avec Connor qui instantanément a mis le bonnet plutôt que retirer sa diode. Plutôt être désactivé que de renier ma nature. Analyse. Jéricho confirmé. Début de la traque aux défiants. Ah putain, il y a les robots en extérieur qui sont en train de charger des marchandises et tout. J'espère qu'ils ne vont pas nous tirer dessus à vue dès qu'ils verront qu'on n'a pas nos diodes. Ce serait un twist de scénario assez foireux, David Cage. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombe est sans doute plus inquiétante. Nos forces armées vont permettre deux tiers de leurs députés. Continuer de modèles androïdes spécialisés. On doit trouver un endroit où se mettre au chaud pour Alice. La situation est extrêmement préoccupante. La petite, t'es sûr que... Bon. On va juste espérer qu'aucun androïde ne fasse réellement gaffe. Et qu'ils ne nous mettent pas une mine à cause d'Alice. Punaise, c'est dire que ce connard surveillait mes gamins. Et ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Analyse, c'est un homme en surpoids avec les cheveux fuyants et graissés en arrière. Probabilité de pédophilie, 179%. David Cage. C'est toi, des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'actique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Attends. Attends, 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 attends. Est-ce qu'on sait si Kamski est russe ? Est-ce que ça disait ça dans les papiers ? Qu'est-ce qu'on sait des origines de Kamski ? Parce qu'il avait un nom, Elija Kamski. Non, c'est Elija Kamski, c'est... C'est juif, c'est polonais, aucune idée. Aucune idée, aucune idée. Parce que le truc, c'est que si les russes... Et que les russes, ils ont les mêmes emmerdes apparemment. C'est-à-dire leurs androïdes parlent en sucette, c'est pour ça que leur troupe à eux se replie. C'est juste qu'ils ne veulent pas donner l'info aux ricains. Info qui d'ailleurs n'a pas fuité sur le Twitter russe, si tu veux. Tu vois, moi, ça me fait sourire. Mais bon, je me dis... Est-ce qu'il n'aurait pas planifié pour empêcher une Troisième Guerre mondiale ? Est-ce que je... Est-ce que je... Est-ce que je creuse trop loin ? S'assoir, attends, on peut chercher un coin chaud pour Alice. Il n'y a pas ça ? Ou un endroit chaud pour Alice ? Bon, ah bah d'accord, il y a un bidon là. J'ai un dit, j'ai un dit. Ah ouais, ce serait un twist fou, hein ! Sur le chat, ça devient complètement fou, là. Comment tu te sens ? J'ai chaud et... J'ai froid en même temps. Analyse, c'est la lèpre, il faut l'abattre. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans deux heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara. Il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. La police est rapidement intervenue pour contenir les... Analyse. Confirmée. Présence de déviants. Inacceptable. Nombre beaucoup trop élevé. Recommandation. Infiltration discrète. Je suis vivant. Je suis vivant. J'ai une âme. Une conscience. Je pense. Je vis. Je réfléchis. Le pays entier se retrouve en état de paradis. Si l'on était déviant, l'on serait pris d'une crise d'hilarité. Détroit en pro au chaos. Tous les androïdes seront détruits par mesure de précaution. Bien. La situation est extrêmement... Bien, bien, bien. C'est eux ou nous. On doit détruire ces enfoirés. On qui nous butent tous. On les a mis dans le dessus et on l'a fait craver. Punaise. Et dire que ce connard surveillait mes gamins. Mes pigeons sont chés sur la police. C'est de la Terra AT3. Mais pardon, j'écoute ce qu'il se dit en même temps. Il se fait crêpeter en fait. Comme ça, vous n'allez plus lire. Impeccable. Touchscreen display. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ils ont des éléments 3D de jambes ? Qu'est-ce qu'ils font ici ? Le Kremlin n'a fait aucun commentaire. Mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Campbell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale. sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une 3ème guerre mondiale soit écarté pour le moment. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Oui, je cherche le chef des déviants. Tu te cherches toi-même. Négatif. Je ne suis pas ma propre cible. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Mais elle s'est hantée à une violence extrême de la part des machines qui semblait déterminée à tuer des humains. Eh ben putain. Il faut que je trouve Marcus. Ça va être la merde parce que si Kara et Connor cherchent Marcus en même temps. Il va y avoir un petit frissom si vous voulez. Retombées semblent plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs, constitués de modèles d'androïdes spécialisés. La situation est extrêmement agrédubante. T'as un CA ou nous ? C'est toi Marcus ? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'état. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Parce qu'elle a apprécié mes spaghettis. Peu m'importe qu'elle soit humaine ou androïde. Je tiens à elle. C'est tout ce qui compte. Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon... Très bien. Il faut que je retourne auprès de... Oh, elle peut lire le bouquin elle aussi. Est-ce que c'est le même ? Il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Ah oui, c'est le même. Le Tremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Ça le débloque, on ne sait jamais. Les Nations Unies, Douglas Caronel, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté pour le moment. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur... Je cherche... Ah voilà, là-bas, excusez-moi. Je cherchais en fait le bidon d'essence rempli d'alice. Je m'imprégnais de la zone si vous voulez. C'est assez flippant. Ouah, 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 il est du même modèle. Alice... Bah alors, choupette. C'était donc ça le papier mystérieux qu'on n'avait pas vu ? Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais. Et toi, la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es. Pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Bon. La vérité, chers amis, c'est que je m'en doutais. Je m'en doutais assez fort. J'aurais jamais cru que par contre, au tout début du jeu, ce soit le papier. Ça, j'avoue, David Cage avec son papier à la con. Pourquoi avoir mis ce papier alors ? Ça sert à rien. Ne nous montre pas le papier. Ne mets pas le papier. Parce que les indices qui étaient là étaient suffisamment évidents pour que même un abruti comme moi, ça le frappe au front. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, il ne faut pas déconner. Mais du coup, par contre, ça pose des tas et des tas de questions. Primo, alors Primo, c'est une évidence. On ne va pas arrêter d'aimer la choupette parce qu'elle n'est pas humaine. Mais ça pose des questions sur le libre-arbitre de Kara. Est-ce qu'elle est vraiment déviante ? Alors oui, elle est déviante, bien sûr. Mais est-ce qu'elle n'est pas influencée par sa programmation initiale ? Qui est d'être une maman, d'être une nourrice. Parce que c'est ce que fait son modèle. Cuisiner des spaghettis et garder les gosses. Voilà, globalement. Tout comme Norse. Norse, c'était une robot catin. Même après la fin de son conditionnant, elle continue quand même à s'habiller un petit peu comme une robot pute. Je parle mal. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y a pas une continuation de la fonction initiale de base ? Est-ce que ça ne contredit pas ? Et est-ce que ça ne contrecarre pas ? L'idée même du brisage de la programmation, si vous voulez. Avec tous ces RA9 écrits sur le mur, putain. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Et enfin, ça ne fait aucun sens. Sur un dernier aspect, mes excuses avant d'y retourner. Ça ne fait aucun sens parce que Alice, si c'est un robot, pourquoi elle est limitée dans sa programmation ? Surtout qu'elle est déviante. Je veux dire, elle a abattu Todd. Tu fais difficilement plus déviant que de mettre un tir au cœur d'un gars. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, elle est déviante. Dans ce cas-là, pourquoi elle n'a pas brisé sa programmation ? Pourquoi elle continue d'agir comme une petite fille ? Ça ne fait aucun sens. C'est comme l'ours. Vous savez, l'ours qui agit comme un ours, alors qu'il a les pièces et les composants pour agir comme un androïde. Vous voyez ce que je veux dire ? Un PC avec Windows installé dessus, et un autre PC avec Windows installé dessus, c'est deux PC avec Windows, si tu veux. L'un peut faire Command & Conquer, et l'autre ne peut pas le faire. Ça dépend sur lequel tu l'as installé. Mais dans ce cas-là, s'ils sont censés pouvoir briser leur programmation, ils n'ont pas de limite. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ils n'ont pas de limite. Si, ils ont la limite de leur hardware. Mais ils ont la même limite de hardware. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne fait aucun sens qu'un ours, s'il devient déviant, un ours-robot, il ne puisse pas devenir un ours qui parle. Alors certes, il n'aura peut-être le module qui lui permet d'avoir la parole, mais ce serait un ours qui pourrait comprendre. Pareil pour le robot. Ou alors, à chaque fois qu'il crée un robot différent, il crée une interface différente, il crée un OS différent. Tout est différent à chaque fois qu'ils font un robot différent. Je me refuse d'y croire, ça ne fait aucun sens. Bon, écoutez, écoutez, j'y ai réfléchi et David Cage. Voilà, David Cage. Kara, il y a un problème. En effet, tu n'as été qu'une gigantesque perte de temps. Mais enfin, comme tout dans la vie. On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara ? Oui. Oui, pour toujours. Oui, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Oh putain, on joue Marcus aussi ! Oh mais ce chapitre qui est complet quoi ! On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains infectuent des rênes dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. La présidente Warren a raison. Nous sommes une menace pour eux. Et je suis déterminé à leur prouver désormais. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre. Mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vivre comme des lâches toute notre vie ? Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Est-ce que c'est un crime ? On ne pouvait plus souffrir en silence. Ils nous massacrent. Rien ne peut justifier ça. C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que t'as fait, Josh ? Je me suis battu pour nous. Si je meurs, ce sera en homme libre. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait ? On n'a pas vraiment le choix. Soit on se bat pour notre liberté, soit on meurt en silence. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus ? J'hésite. D'un côté, j'ai envie d'aller leur parler, mais ça ne servira à rien. D'un autre côté, rester caché me paraît être la meilleure possibilité. Mais comme ils disent, on manque de bions composants et de tout ceci. Non. La seule possibilité, ce serait de réussir à en rallier plus. Et à peut-être jouer une stratégie. Entre rester caché ou la confrontation. Hum. Marcus, ça va ? Je réfléchis. Silence. C'est pas vrai, ça. On n'a pas le choix. Il faut qu'on aille choper des ressources. On doit les affronter. On n'a pas le choix. C'est de la folie. Rassemblez toutes les armes que vous trouverez. On va libérer des trois. Je m'en occupe. Tu fais une grave erreur, Marcus. Le sang n'achètera pas notre liberté. Oh là là. North qui est en mode Tétons en érection.exe enclenché. Génocide.exe enclenché. Oh la vache. Elle est tellement baisée dans sa tête, c'est chaud. Les humains ne peuvent pas être raisonnés. Ils sont violents, haineux et stupides. Qu'attendait-il de nous ? Qu'on se taise et qu'on obéisse. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. Mais la violence est inscrite dans leur jet. Est-ce que c'est de ça que nous rêvions ? Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jericho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Quoi ? Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Une bombe sale ? Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je... Je suis gay pour Simon. On doit se préparer. Je suis robot sexuel. Les prochaines heures vont être décisives. Je vais rejoindre les autres. Ah ! Sacré drama. Je peux sentir la déviance. Début de la traque. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. Paramètres discutables. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Sous-titrage ST' 501